Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous faire un maquillage pour l'été, donc un maquillage assez frais, tout ça. Aussi je voudrais énormément remercier mes abonnés car on a atteint les 27 000 et bientôt 28, donc franchement c'est super, donc merci beaucoup. Aussi je voulais m'excuser si je n'ai pas fait de vidéo parce qu'en fait ce que vous voulez, moi j'ai été obligée de reprendre l'école et j'avais repris une semaine avant pour revoir mes amis, tout ça. Donc je n'avais pas pu faire de vidéo parce qu'avec les devoirs, les cours, tout ça, je n'avais pas pu, donc désolée. Mais vu que là je vais être en vacances bientôt, donc je vais pouvoir faire quand même plus de vidéos. Voilà. Donc là je vais vous faire un petit maquillage dans les tons plutôt dorés pour l'été parce que je trouve que ça colle bien ensemble. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Alors comme d'habitude, je viens prendre une autre crème, cette fois oui je l'ai décidé de changer. Une crème qui vient de chez Clinique, donc c'est aussi un gel. Et là je me suis dit, bon je vais quand même changer un peu de crème parce que je mets toujours la même. Là c'est la hydra végétale de Lélie Brochet. Je me suis dit, bon on va changer un petit peu de crème. Voilà. Donc comme vous le savez, c'est très important de bien appliquer de la crème et d'hydrater sa peau avant de se maquiller. Alors je ne vous l'avais jamais présenté cette crème je crois. Et franchement elle est super bien aussi. Elle est très douce à appliquer. Franchement je l'aime beaucoup. Et moi je préfère les gels aux crèmes. Aux crèmes tout simplement. Je trouve que c'est plus agréable quand vous l'appliquez sur votre visage. Voilà. Après c'est personnel. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts et sensations qu'on préfère sur notre peau etc. Mais voilà. Moi je préfère quand c'est un gel. Ensuite donc là avant d'appliquer mon fond de teint. Donc je vous expliquerai. Je vous expliquerai. Pardon j'en ai trouvé un. Je viens appliquer un anti-rougeur. Donc un correcteur. Qui vient de chez Yves Rocher. Donc celui-là c'est pour les cernes et aussi pour cacher les petites imperfections. Donc il est orange comme ceci. Et donc moi je vais en mettre autour de mon nez. Parce que j'ai des petites imperfections. Ici. Enfin je suis assez rouge. Donc je viens ici. Et ça va venir du coup cacher les petites rouges. Etc. Sinon après j'en ai aussi un petit peu là. Mais sans plus. Voilà. C'est juste pour cacher. Et après là j'ai un petit bouton. Voilà. Voilà c'est tout. Alors je vais vous expliquer du coup. J'ai acheté un nouveau fond de teint. Donc qui vient de chez Yves Rocher. Donc qui se présente comme ceci. Donc c'est le Pure Light. Donc moi ma teinte c'est les Beiges 300. Et en fait. Donc qui se présente comme ceci. Donc le contenu est en vert. Et il se présente en pipette. Donc ici. Et donc il y a 30 ml dedans. Donc c'est quand même pas mal. Et en fait ce qui est bien avec ce fond de teint. C'est que pour moi il n'est pas trop couvrant. Parce que je n'ai pas vraiment besoin d'avoir un fond de teint super couvrant. Donc ça c'est assez bien. Donc je vais bien se secouer. Et aussi ce qui est bien avec ce fond de teint. C'est que certains fonds de teint peuvent venir assécher votre peau. Mais il y a au lieu de venir assécher. Et de faire vraiment d'abîmer votre peau. Là en même temps de faire une couvrance sur votre peau. Il va venir en même temps l'hydrater. Donc c'est super bien. Donc ça ne va pas avoir d'impact négatif sur votre peau. Donc là je viens vraiment se secouer pour bien mélanger tous les liquides ensemble. Et après du coup voilà c'est pas mal de soucis. J'en applique quelques petites pipettes ici. Donc sur les joues, le front, un petit peu le nez. Et ici le mentre. Alors beaucoup de personnes d'entre vous m'ont dit de humidifier mon éponge avant de me maquiller. Donc c'est ce que j'ai fait avec l'éponge Mariano. Et du coup j'avais déjà testé avant l'éponge. Et je trouvais que c'était super bien en fait de faire comme ça. Et du coup j'aime beaucoup en fait. Je trouve ça étale le mieux etc. Et franchement du coup j'avais testé ce fond de teint déjà une ou deux fois. Et franchement je le trouve vraiment super bien. Moi il colle vraiment bien avec ma carnation de peau. En plus on rentre dans l'été tout ça. Donc on va bronzer. Et franchement il est super bien. Donc voilà le résultat. Donc c'est assez naturel. Franchement c'est super bien. Donc comme vous avez vu je suis passée aussi là où j'avais mis mon correcteur juste avant. Et alors avec l'éponge je trouve que c'est super bien d'appliquer. Je trouve que ça fait mieux le fond de teint sur votre peau etc. Ensuite on va pouvoir passer directement... Ouh là là mes ponts j'avais tombé. Du coup là je viens appliquer le Perfect Glow. Donc c'est un anti-cerne qui vient de chez Sergio et Alvarez. Donc là je l'applique en forme de triangle sous chaque oeil. Un petit peu sur l'arrivée du nez. Et on part... On fait des petites branches là. Et sur le menton. Donc c'est aussi les zones de lumière dont ça va venir éclairer le visage etc. Donc là je viens prendre mon éponge de chez Shine. Je rigole en fait parce qu'elle est vraiment disproportionnée quand je l'ai mouillée. Donc ça c'est sa taille quand elle est mouillée. Donc elle est vraiment énorme. Et elle rentre même plus dans le support. Du coup voilà. Ça m'a fait rire. Elle m'en fout peu. Oui je sais. Et vraiment elle est vraiment super bien. Genre très agréable. Genre avant je ne la mouillais pas. C'était pas pareil. Donc du coup je viens estomper. Et comme vous voyez... Ça s'estompe pendant deux secondes. Donc cette éponge elle vient du site Shine. Shine. Bon moi je dis Shine. Alors je sais qu'il y a plusieurs personnes qui le prononcent. Une autre prononciation quoi. Mais moi je dis comme ça. Voilà. Donc elle vient de chez Shine. Et franchement elle est super bien. Donc je vous avais fait un make-up spécial Shine. Donc si vous n'avez pas vu n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà. Et j'avais vraiment aimé beaucoup la palette. J'étais un petit peu déçue qu'elle ne soit pas pigmentée. Donc mais sinon elle est quand même assez pigmentée. Mais sans plus. Voilà. Donc j'étais un petit peu triste. Mais en vrai ça va. Parce que le prix je crois c'est... 5 ou 10 euros la palette. Je ne sais plus trop. Donc franchement pour le prix c'est vraiment super bien. Bon. On ne va pas renouer nos motos. On ne va pas changer de sujet. Parce que ce n'est pas le make-up Shine. Mais juste pour vous dire que cette éponge elle est vraiment super bien. Donc elle vient aussi avec le petit support. Je vous l'avais expliqué. Donc quand vous la posez... Bon voilà. Elle rentre. C'est tombé par terre. Bon. Je la lave. Ce n'est pas grave. Et comme je vous dis, du coup c'est un petit support. Donc là je la pose par exemple. Et bien vous voyez, ça ne va pas venir... Votre éponge ne va pas venir toucher forcément le sol. Donc c'est plus légique. Donc voilà. Donc là j'ai fait l'anti-cerne. Et le fond de teint. Donc on va passer directement à la poudre. Alors là je vais prendre une poudre libre qui vient de chez Lancôme. Donc c'est la Matte Finish. En teinte 03. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'utiliser une poudre libre pour fixer tout son maquillage qu'une poudre compacte. Parce que je trouve que ça applique moins bien tout ça, etc. Donc là je viens prendre un pinceau. Je crois qu'il vient de chez Yves Rocher, celui-là. Donc il se présente comme ceci. Voilà. J'ai toujours peur... Vous savez qu'il y a un peu de poudre qui sort et que ça m'en mette partout. Et du coup on fait attention à ne pas en mettre un peu partout. Je vais vraiment en mettre sur le pinceau. Donc j'en mets pas mal. Tout va bien, tout va bien. Et du coup j'en applique sur mon visage. Et j'ai tout. Donc vraiment elle est super bien cette poudre. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée en fait. Parce que comme vous le savez, j'avais vraiment eu du mal à trouver un fond de teint. Parce que vous savez avec cause du confinement, on ne pouvait plus aller dans les magasins, etc. Et en fait c'est beaucoup mieux d'aller en magasin pour choisir votre fond de teint. Parce que sinon en fait ce qui va se passer, c'est que si c'est trop clair par rapport à la carnation de peau ou trop foncé, ça ne va vraiment pas faire beau. Donc voilà. Je vous conseille vraiment d'aller en magasin. Après si vous savez votre teinte que vous avez déjà essayé en magasin et que vous voulez l'acheter sur le site, c'est différent. Même si vous n'avez jamais utilisé parce que ça change en fonction des marques, etc. Voilà. Il vaut mieux l'acheter en magasin. Donc j'avais eu du mal à trouver, mais j'ai enfin trouvé. Voilà. Donc voilà pour la poudre. Alors là, au lieu de passer au blush, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la terracotta. Donc c'est la terracotta qui vient de chez Guerlain. Comme ceci. Donc elle est vraiment super belle. Et en fait, ça va faire un peu le même effet que le blush. Mais un petit peu différemment. Ça va venir réchauffer votre teint. Donc là, avec un pinceau qui vient de chez Shine, je prends un petit peu et j'en mets du coup sur les pommettes. Et je viens aussi l'étaler jusqu'au teint. Donc tout ici. On fait pareil de l'autre côté. Et vraiment, elle est super bien cette petite poudre. Donc elle est un petit peu compacte. Enfin, elle est compacte en fait, c'est pas elle. Elle est un petit peu compacte. J'en applique ici sur le nez. Et elle est compacte, mais franchement, elle est super bien. Et elle donne un résultat vraiment très joli. Donc je l'aime beaucoup. Ensuite, on va passer directement à l'ailator. Donc celle-là, elle vient de chez Revolution. Donc c'est la Revolution Pro. Donc elle se présente comme ceci. Donc dedans, il y a trois teintes. Une blanche, une dorée et une un petit peu plus rosée. Et vu qu'on va partir sur le thème de l'été, je vais utiliser la dorée. Là, je viens directement prendre un pinceau qui vient de chez Shine également. Donc tout le pinceau que j'avais acheté sur Shine, qui se trouve aussi dans la vidéo Shine. Et bien, je viens prélever un tout petit peu parce que vraiment, elle est hyper pigmentée, la palette. Donc elle est trop bien. Et j'en applique au-dessus des pommettes. Donc des deux pommettes, hein. Un petit peu sur le nez, mais sans plus. Parce que après, sinon, ça fait un peu bout la facette, quoi. Et un petit peu au-dessus de la lèvre. Mais vraiment, n'en mettez pas trop parce que sinon, ça va faire vraiment trop brillant. Après, il y en a qui aiment bien le brillant, mais je trouve que c'est plus joli quand c'est un petit peu moins visible. Mais ça se voit à la lumière, regardez. Vous voyez ? Donc ne vous en faites pas. Si vous voulez une palette très pigmentée et que vous n'avez absolument pas besoin d'en montrer énormément, elle est faite pour vous. Donc là, on va pouvoir passer directement aux yeux. Donc voilà, j'ai fini le teint. Et du coup, on va passer aux yeux, comme je vous l'ai dit. Donc je viens prendre avec une base qui vient de chez Serge Valvarez. Donc en teinte 10. Et je l'applique du coup sur toute ma paupière mobile. Donc on monte jusqu'aux sourcils. Comme ceci. Et franchement, elle est très bien. Donc la texture, c'est un petit peu crémeux. Et vraiment, je l'adore. Vraiment, elle est très agréable. Donc il y a plusieurs types de bases à paupières. Donc il y en a des liquides et des compacts et crémeux, etc. Et moi, je préfère comme ça, au doigt. Je trouve que c'est plus pratique parce qu'au pinceau, je ne suis pas encore une pro du pinceau pour les bases, etc. Donc on va pouvoir passer aux yeux. Donc là, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est que je vais faire un petit peu dans les teintes dorées, marrons, tout ça. Donc ça va rappeler l'été. Et du coup, je viens prendre la palette James Charles. Donc voilà le packaging. Voilà. Elle est vraiment très grande. Et du coup, ça, c'est la palette. Donc elle est très grande. Donc c'est la morphe en collaboration avec James Charles. Donc James Charles, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que vous le connaissez pour la plupart. C'est un make-up artiste américain. Et il fait vraiment de très belles choses. Et du coup, il a décrit sa propre palette. Alors ce que je trouve juste dommage avec la palette, c'est que c'est écrit sur des... Sur une feuille de plastique. Et du coup, on est obligé de tout me dire les noms. Du coup, je ne vais pas vous dire les noms dans cette vidéo. Mais sinon, vous reconnaisserez, je pense. Donc elle est vraiment très belle. Donc il y a beaucoup de couleurs. Je ne sais plus combien. Exactement. Mais elle est très grande. Donc, je vais la poser sur mes genoux. Et donc là, je prends un pinceau qui vient de chez Sephora. Donc c'est le 8A Shadow. Et avec la teinte blanche ici. Je crois qu'elle s'appelle Flashback. Je viens en appliquer sur toute ma paupière mobile. Et je vais venir juste matifier. Donc voilà, quand j'ai fait ça, ça a blanchi un petit peu la paupière. Ça va permettre du coup d'avoir des couleurs plus pigmentées. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste commencer par mettre une petite teinte comme ça. Juste histoire de colorer la paupière. Et là, j'allais oublier de vous montrer. Je prends cette teinte là. Donc c'est une jaune assez claire. Un petit peu pâle. Très jolie. Et du coup, je l'applique sur toute ma paupière. C'est juste pour donner un petit peu une couleur de base, on va dire. Comme ceci. Ensuite, donc là, je vais mettre dans le trait de paupière cette couleur-là. Donc, voilà. Donc c'est un jaune assez fluo. Très belle également. Et aussi avec un mouchoir. Donc, mouchoir simple, quoi. Un mouchoir. Je viens enlever le surplus de la couleur. Mais c'est pour garder le même pinceau. Donc, comme je vous ai dit, je prends la jaune. Et je viens l'appliquer du coup dans le creux de paupière. Juste ici. Et en estompant en même temps. Donc franchement, cette palette, et avec toutes les couleurs, elles sont vraiment super jolies. Très pigmentées, etc. Donc j'adore. Alors, ça se voit quand même pas mal. A la caméra, ça se voit moins. Donc je vais vraiment mettre beaucoup. Comme ça, vous allez beaucoup plus voir. Voilà. Donc vous voyez déjà la différence. Et du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc vraiment, n'hésitez pas à en mettre. Même si la couleur en soi est assez pigmentée. Ça dépend du maquillage que vous voulez faire aussi. Mais voilà. Mais sinon, les couleurs, elles sont très jolies de la palette. Il n'y a pas vraiment besoin d'en mettre beaucoup. Après, c'est sûr qu'à la caméra, là, j'en mets beaucoup plus. Parce qu'en fait, à la caméra, ça vient modifier les couleurs, etc. Mais sinon, il n'y a pas besoin d'en soin, là. J'ai très pigmenté de base. Après, si aussi, il y a des couleurs qui ne se voient pas, donc je vais vous donner un petit conseil. N'hésitez pas à prendre un spray fixateur, pardon, l'appliquer au goût du pinceau. Et les couleurs, elles vont se voir beaucoup mieux. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, je prends un spray qui vient de chez Clinique. Et du coup, je l'applique sur mon pinceau. Hop. Donc comme ça, ça se verra beaucoup mieux à la caméra. Voilà. Alors aussi, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais je crois que les fards à paupières, ils sont waterproof. Parce que j'étais allée me baigner une fois avec ces fards à paupières. Et puis, ils ne sont pas partis. Alors, ils sont vraiment restés toute la journée, presque, sans partir. Et franchement, du coup, j'étais super contente que ça reste sous l'eau, etc. Si vous voulez aller genre à la plage, tout ça. Bon. Ça va être un peu compliqué de la transporter avec vous dans votre sac si vous partez en voyage. Mais bon. Par exemple, si vous avez un lac à côté de chez vous, ou même une piscine, chez vous, eh bien, ça va rester. En tout cas, moi, c'était vraiment resté pendant longtemps. Et je frottais mes yeux. Ça ne partait pas, franchement. Donc, j'étais assez surpris. J'espère bien. Donc, voilà pour le creux de paupières. Je crois que là, j'en ai mis quand même pas mal. Ensuite, je viens prendre la couleur orange. Donc, elle est orange assez fluo quand même aussi. Et elle est très belle. Ah non, j'ai oublié de l'estomper sur mon pinceau. On vient estomper le pinceau parce que j'en mets beaucoup là du jaune. Donc, sinon après, il va y avoir du jaune mélangé avec du orange. Bon. Donc, ça, c'est similaire de couleur, mais quand même. Du coup, je viens prendre la orange et je viens en fait l'appliquer juste dans le coin externe de l'œil pour venir intensifier. Donc, ici. Donc, c'est toujours avec le même pinceau. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin de le changer. Voilà. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Et je viens un petit peu étirer comme ceci. Avec toujours la pente rouge. Mais sans trop. Vraiment, ça ne se voit limite pas. C'est juste pour étirer un petit peu la forme. Comme ceci. Voilà. Donc là, je viens prendre ma petite lampe. Ça, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Ensuite, donc là, quand j'ai fait ça, je vais venir mettre des paillettes juste ici. Donc, attendez. C'est un petit peu galère parce que la palette est vraiment super grande. Donc là, je vais changer de palette. Je ne vais pas garder la même. Je vais mettre un fard à paupières qui vient de chez Kiko. Donc, il est vraiment super beau. Je crois que je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo. Mais je ne suis plus sûre. Et là, je vais prendre ce pinceau. Donc, il est un petit peu biseauté. Et du coup, je viens prélever le produit. Donc, vraiment, elle est super belle, la couleur. Et là, du coup, je viens l'appliquer là où je n'avais rien mis. Juste ici. Regardez la couleur. Trop beau, vraiment. J'adore. Vous voyez, c'est des paillettes assez claires, très pigmentées, super jolies. I love it. Donc, vraiment, il n'y a pas besoin de trop en prendre non plus. Parce que c'est déjà vraiment assez pigmenté. J'adore. Franchement, rien à dire. En plus, ça faisait hyper longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Ça faisait... Je l'ai dû utiliser deux ou trois fois dans ma vie, quoi. Et franchement, j'adore. I'm shocking. Non, mais franchement, regardez ça. J'adore. Bon, je l'ai dit peut-être beaucoup, mais j'aime trop, vraiment. Donc là, quand j'ai fait ça, on va pouvoir passer au rat de cils. Donc, au rat de cils, pour l'été, j'ai choisi un petit peu de marron. Donc, je vais appliquer cette teinte-là. Donc, c'est un marron assez foncé, même très foncé. Je vais prendre un pinceau aussi qui est un de chiffre rocher. Donc, il est biseauté et assez fin. Et parfait pour le rat de cils. Donc, j'en applique ici. Ah, je me suis mis un peu le pinceau dans l'œil. Ça va me survisir. Ça fait toujours un petit peu mal, vous savez, quand vous mettez le pinceau dans l'œil. Mais bon, ça va. Et du coup, je viens faire pareil de l'autre côté. Hop, comme ceci. Voilà. Donc, voilà pour le rat de cils. Donc là, je viens juste un petit peu estomper. Pour donner un côté un petit peu plus joli. Je ne veux pas que ça fasse bloc. Donc là, je viens prendre un crayon que je vais mettre dans ma muqueuse, y'a de chez Marlino. Donc, la teinte, elle est dorée, comme ça. Et du coup, donc, sans trop déplacer la matière que j'ai mis sur mes yeux, je vais la mettre dans la muqueuse. Alors, je ne sais pas trop si vous verrez à la caméra. Vous voyez ? Et vraiment, c'est super joli. Ça donne une touche de luminosité. J'adore. Elle est très, très jolie. J'adore. Donc, ça donne une touche de luminosité en plus. Franchement, elle prend très, très beau. Ensuite, avec un autre pinceau qui vient toujours de chez Shine, donc il a un peu un bon boule là au bout. Je viens prendre cette teinte-là. Voilà. Donc, c'est toujours des paillettes. Mais cette fois, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours mouiller mon pinceau pour donner plus d'intensivité. Et du coup, je vais en mettre au coin en termes de l'œil. Comme ceci. Et sur la arcade, pardon, sourcilière. On va y arriver. Et ça va du coup, illuminer tout ça. Surtout le regard, du coup, puisque c'est sur les yeux. Comme ceci. Et franchement, c'est super beau. J'adore. Vous voyez, ça rappelle un peu l'été, tout ça. C'est super beau. Donc, je viens me rapprocher de vous. Donc, on a fini pour les yeux. Après, il faut juste mettre le mascara. Voilà. Mais sinon, regardez. Je viens avec ma petite lente rapprocher un petit peu. Franchement, je trouve que c'est super joli. Et j'adore. Vraiment. Je trouve très beau. Donc, à la caméra, ça change un petit peu la couleur. Et en vrai, c'est vraiment très joli aussi. J'adore. Pour la énième fois, j'adore. Ensuite, donc, on va pouvoir passer aux sourcils avant de faire les cils. Donc, je vais prendre un crayon qui vient de chez Studio Makeup. Donc, il n'est plus dans sa boîte parce que je l'ai déjecté. Voilà. Mais, voilà. À force de l'ouvrir et de le fermer, tout ça, il s'est un peu déjecté. Et du coup, je viens coiffer mes sourcils avec le boupillon. Donc, oui. Il vient de chez Studio Makeup. Et c'est en teint 3 brunet. Donc, pour ceux qui sont intéressés. Et du coup, avec le crayon, je viens remplir les sourcils. Et du coup, moi, je ne les redessine pas forcément tout. Mais c'est juste pour remplir mes trous que je trouve que j'en ai juste ici. Vous voyez ? Comparé là. Voilà. Et j'aime bien, du coup, remplir tout ça. Donc, voilà pour les sourcils. Après, je reviens coiffer un petit peu pour donner un effet plus naturel. Ensuite, je viens prendre un gel à sourcils qui vient de chez Marionneau. Comme ci. Et je viens, du coup, l'appliquer sur mes sourcils pour les fixer. Comme ci. Donc, pour la dernière étape des yeux, on va pouvoir venir faire les cils. Donc, celui-là, c'est un mascara qui vient de chez Serge Louis Alfarès. Donc, c'est en teint 01. Voilà. C'est un mascara. Et, comme c'était... Donc, la brosse, elle est comme ça. Et j'aime vraiment beaucoup. Et le résultat, il devient vraiment, en effet, presque fossile. Donc, j'adore. Donc. Voilà. Donc, vous voyez, vraiment, c'est super joli. Moi, franchement, j'adore. Donc, voilà pour les yeux. Ensuite, on va pouvoir passer à la bouche. Donc, pour la bouche, vu qu'on a assez chargé les yeux, je vais faire un truc assez naturel. Donc, j'ai à prendre un baume à lèvres qui vient de chez Yves Rocher. J'ai fait un petit peu tout tomber. Désolée. Voilà. Donc, voilà. Et pour les lèvres, je vais mettre un gloss. Et donc, je vais mettre un gloss qui vient de chez Kiko. Donc, il se présente comme ceci. Donc, là, on a le rouge à lèvres mat et là, le gloss. Donc, là, c'est marqué 1 et 2. Donc, ça, vous l'appliquez en premier et après, ça, en deuxième. Et moi, là, je vais juste mettre du gloss. Donc, voilà. Et donc, la dernière étape du maquillage, c'est le spray fixateur. Donc, c'est là, c'est un spray fixateur que j'ai acheté à Sephora. Donc, c'est le Glutti Amplifier. Amplifier, pardon. Et du coup, je viens de secouer et je m'éloigne un petit peu. Si vous voulez, je vous montre. Donc, je m'éloigne à peu près d'un mètre, comme ça. Enfin, un mètre, exactement. Vous m'avez compris. Et du coup, j'espère un petit peu mon usage. Et voilà. Ça va venir, du coup, fixer votre maquillage et qu'il tienne plus longtemps. Donc, je vais vous montrer un petit peu le résultat. Donc, le résultat final du maquillage. Donc, voilà. Moi, franchement, j'adore ce résultat. Vraiment, je trouve que c'est super. C'est passe-partout pour l'été et tout. J'adore. Donc, si vous aussi, ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et dites-moi aussi en commentaire si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt et passez un bon été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada